Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que tu vas t'en souvenir Pierre, parce que ça c'est une promesse ! Excuse-moi, je vais me débrouiller toute seule, j'ai pas quatre bras ! T'inquiète pas du tout prévu, il y a un copain qui va venir t'aider. Ah non, mais dis pas que c'est ton copain Jordan ! Non, c'est pas Jordan. Ouais, c'est qui alors ce copain ? Bah c'est un mec cool, tu veux voir ? Il est où ton copain là qui doit me remplacer ? Mais il va arriver ! Allez Oliver ! Là, il est là ! Quoi ? Bah ouais, il l'a accepté tout de suite et puis je suis sûre que ça va faire très plaisir à maman. On peut prendre Cécile en sa gère bénévoles, ça nous coûtera rien. Ok d'accord, mais ce sera mon béat de l'année. Cécile ? Qu'est-ce que tu fais là ? Bah je bosse, je suis la nouvelle assistante de Dreamstar. Enfin bon, j'ai fait tout ça pour toi. T'inquiète pas, tout est sous contrôle. Elles sont jolies ces fleurs. C'est gentil de la peur de Malik, de les avoir envoyées ici. Je crois vraiment qu'ils craquent pour toi. Mais bon, on a un autre problème là. C'est que mon père veut inviter Jess à déjeuner à la maison. Comment je veux faire ? Je peux pas me dédoubler. C'est vrai que la situation est un peu compliquée. Je veux la gloire, écrire l'histoire, c'est mon droit. Je voudrais croire que tous les regards sont pour moi. Pourrir les rues, me mettre à nu en plein jour. Au dépourvu de l'imprévu en amour. J'avoue, je veux tout. Il faut apprendre, entreprendre à la perfection. Les protocoles à l'école et les conventions. Non, non, non. J'ai déjà presque tout oublié. Non, non, non. Il est temps à présent de rêver. Je veux la gloire, écrire l'histoire, c'est mon droit. Je voudrais croire que tous les regards sont pour moi. Courir les rues, me mettre à nu en plein jour. Au dépourvu de l'imprévu en amour. J'avoue, je veux tout. Allez ! Mais avancez ! On va jamais y arriver, mais qu'est-ce qui se passe ? On se désire, on se défine Quand notre avenir s'illumine Toi et moi comme deux anomimes Au milieu d'une foule immobile All right, so I'll cancel my flight to Nashville And I'll come strictly with you to New York. Cool. Oh, he's so elegant, Monsieur Delacourne. T'as raison. C'est pour moi ou c'est pour la télé ? Pour les deux, à mon avis. Il a fait un truc avec ses cheveux. Il s'est fait tout beau. Je trouve qu'il dégage vraiment quelque chose, Pierre. T'as remarqué, il est venu seul ? Ouais, tiens, c'est bizarre. Excusez mon retard, le temps de passer chez le coiffeur. Vous inquiétez pas, ça vous va très bien. C'est gentil, merci. Je vous fais découvrir le plateau ? Avec plaisir. Ah, quelle surprise. Bonjour. Madame Poncier. Bon, bah, je vous attends sur le plateau. Oui, je vous rejoins. Tu m'avais dit que tu viendrais pas. Mais j'ai changé d'avis. Je pense que ma fille a besoin que je la soutienne. C'est vraiment normal, je crois. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'espère que tu vas tenir ta promesse et que tu vas soutenir Margot. Mais oui, t'inquiète pas, j'ai qu'une parole. C'est tout ce que je voulais savoir. Allez, bah rejoindre ta groupie. Anouk. Je plaisante. A tout à l'heure. Oula. Attention. Youf, ça va ? Pas trop fatigué ? Vous savez, un homme comme moi, jamais. Non, exagère, quand même. Vous convoquez comme ça, ça me gêne. Ça me permet d'être près de vous. C'est vrai que vous n'avez rien d'autre à faire. Non, puis en plus, pour assister à un concert, c'est abusé. Elle est maligne, quand même. Elle sait s'y prendre avec moi. Ça, c'est vrai qu'elle est maligne. Ne t'inquiétez pas, je t'ai parlé à son âge. Il va falloir que je me méfie. Vous êtes très complices, tous les deux. Vous savez ce qu'on dit ? Séduire la fille pour faire craquer la merde. On dit ça ? Non, je crois que normalement, c'est l'inverse. Il va quand même falloir que je dépose celui-là. On ne sait jamais. Vous faites rire, Raphaël. Avec vous, j'oublie tous mes soucis. Ça pourrait être sympa, comme vous le savez. De quelle ? Ben, vous faire rire. Ouais, il y a un petit détail, quand même. De quelle ? Ben, vous n'êtes toujours pas disponible ? Plus pour très longtemps, je vous le promets. On y retourne ? Ouais. Ouais. Bon, et surtout, pas de gens dans la face, elles détestent ça. Donc, tu lui fais passer le message. Je compte sur toi. Merci. Bon, tout le monde sera prêt dans une dizaine de minutes. Bon, mais c'est super, mais tu dois rester en coulisses avec les candidats. Alors, tu y retournes, s'il te plaît. Oui, oui, mais... Vous pourriez venir m'aider, monsieur Yorgan ? Il y a un petit truc que je n'ai pas compris. J'arrive dans une minute. Cécile ? Et un peu ici ? Madame Pontier, bonjour. Tu fais partie de l'équipe, tout, maintenant ? Ben, on me l'a proposé, donc j'ai sauté sur l'occasion. Occasion pour qui ? Ben, pour aider Margot, bien sûr. C'est mon seul but, je vous assure. Ouais, ça, tu me l'as déjà dit. Bon, vous inquiétez pas, Madame Pontier. Tout est sous contrôle, d'accord ? Je vais m'occuper des candidats avant que je me fasse engueuler. À plus tard. C'est ça, à tout à l'heure. Bon, viens, Jess, on fonce au maquillage. Bon, vous nous attendez, hein. Ok, ça marche. Moi, je peux venir avec vous ? Euh... Je me ferai toute petite. Ok, d'accord, super. On se voit tout à l'heure ? Ok. Eh bien, on dirait que Lucas n'a pas perdu de temps à se placer. Tu l'as vu avec l'autre, là, la Jess ? Ben, ils se connaissent, non ? Oui, enfin... Quand même, à ce point-là... Mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'es jalouse ou quoi ? Ça va pas. Attends, c'est toi, mon nouveau mec, maintenant. C'est lui qui devrait être jaloux de nous voir ensemble. Ça a pas l'air de lui faire grand-chose. Ouais, ben, c'est normal, il a jamais rien montré en même temps. Crois-moi, je le connais mieux que toi pour ça. Vite, embrasse-moi. Ici ? Mais attends, je crois que tu voulais pas qu'on s'affiche. Eh ben, maintenant, j'en ai envie. T'es sûre ? Ben oui, pourquoi ? Ben, je sais pas. Lucas, c'est quand même mon meilleur pote, tu vois, ça craint. Greg, on est ensemble ou non ? Ben ouais. Faudra bien qu'il s'y fasse. Alors autant... Autant lui montrer. Ça lui rendra service. Marco est avec ton bassiste. Ben ouais. Et ça te fait rien ? Ben non. En fait, je suis triste pour lui, c'est tout. On va le voir ? Ouais. Salut, vous deux. Ah, salut. C'est un long cote. Ça va ? Ça va, pas trop stressé ? Non, pas du tout, j'ai l'habitude. Des concours. Et votre copine, la Jess, elle flippe ? Non, c'est pas son genre. Non, pas du tout d'ailleurs. Elle a tellement l'habitude des galas, des concerts. Je vois pas pourquoi elle stresserait. Oh oui, je veux bien te croire. En même temps, maquillée, habillée comme un camion volé, elle devait être la reine de la foire à la saucisse. Margot, Margot. Quel humour. Au revoir. Chris, viens par là. Qu'est-ce que tu fais ? Tu dois pas quitter ton poste. Tu veux dire ré ou quoi ? J'avais besoin d'un petit encouragement. Quel encouragement ? Un petit bis. Tu avais-tu déléguée ? Allez, embrasse-moi. Arrête-toi. Putain. Allez, je dois retourner bosser. À tout à l'heure. Ah, tu te... Tu vis. Ouh, quelle matinée. Ouais. On a eu plus de monde que d'habitude. Ça, c'est la remission de succès. Votre nouvelle carte plaît. On dirait. À ce rythme-là, je vais plus avoir de stock pour le prochain service. Ça, ça me va bien, moi. Et pourquoi ? Ah, ben, cas de force majeure. On ferme et on va dîner. Arrêtez, là, vous allez me tenter. Chiche. Non, mais je plaisantais, Raphaël. J'ai plein de remboursements et si l'argent tombe pas du ciel. Vous dites ça pour moi, là ? Ah, je suis désolée. C'est pas ce que je voulais dire. T'empêche que ce matin, ça, moi, ça aurait été compliqué. C'est vrai. Andra, j'aime trop comment tu maquilles. Tu pourras me le faire un jour, s'il te plaît. Quand tu seras majeure. J'ai 16 ans. 15 ans et demi, je l'ai vu sur ton profil. J'aurais pas dû t'accepter dans mes amis. Ça va, Andra, tu vois bien que ça lui fait plaisir. Bon, si c'est toi qui me le demande. On verra ça, Flore. Merci beaucoup. Tiens, Jess. Ah, merci. Eh ben, moi, j'ai du miel. Ça adoucit la voix. Donc, cadeau. Merci beaucoup. Tiens, tiens, tiens. La reine des nazes a réuni toute sa cour. Doucement, ils vont t'entendre. Et alors, j'en ai rien à faire. Excusez-moi. Il y a un peu trop de monde ici. C'est très difficile de se concentrer. Vous pouvez faire quelque chose ? Oui, vous avez raison. Tous ceux qui ont un affaire au maquillage, sortez de la pièce, s'il vous plaît. Moi, je suis sa coach. Non, reste tout cas. J'ai besoin d'un assistant pour nettoyer mes pinceaux. Ok. Bon, tu vas arrêter, là ? Tu me fatigues. Ouais, ben, excuse-moi, mais je suis super, super stressée, là. Oui, ben, t'inquiète pas, c'est bientôt fini. Ouais, ben, vivement que je passe. Oh, tu vas pas faire long, feu, chérie. Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Parce que c'est le jeu. Entre candidats, il n'y a aucune pitié. Ils vont pas te louper. D'accord, mais pourquoi moi ? Parce que tu manques trop de confiance. Et moins profiter. Bon, allez, vas-y, prépare-toi. Attends, t'es sûre, là ? Écoute, je devrais pas te dire ça, mais c'est exactement ce qui va se passer. Ah non, 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 non. Mais moi, je veux plus y aller, c'est bon. Non, non, je veux plus y aller. Si, mais regarde, si, tu vas y aller, c'est juste une mauvaise passe, et puis l'important, c'est de participer. Non, je veux plus, c'est bon, j'abandonne, là. Et une de moins. Bon, ça, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe avec Delphine ? Rien, rien, elle a juste un petit coup d'angoisse, elle flippe, c'est tout. J'allais la rassurer. Mais non, 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 c'est pas la peine. Je lui ai proposé de boire un grand verre d'eau, t'inquiète pas, je m'en occupe, OK ? Ah, mais t'as sûre, en fait ? Pas tout à fait blonde. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Tu peux me faire confiance. Ah, OK, à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va, Pierre ? Bien. Pas trop stressé ? Si, un peu le trac, quand même. Ah, ça va aller. Allez, hop. Ouais, parfait. Merci. Allez, à plus tard. Alors, comment ça te présente ? Ben, ça a toujours pas commencé. Tu veux voir ça ? Et c'est la liste de passage des candidats ? Oui, oui, je viens de la voir. Ah, mais non, c'est pas possible, Margot est en sixième position. Oui, et alors ? Il y a cinq passages avant elle, elle va complètement stresser. Faut changer ça, Pierre. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Moi, il est trop tard, maintenant. Il y a un problème ? Euh, non, 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 mais Mme Pontier me faisait remarquer très justement que Margot est en sixième position. C'est un peu bâtard comme place, non ? Mais Margot a du métier. Elle va en profiter pour répéter. C'est une chance pour elle. Non, non, le plus à plaindre, c'est celui qui passe en premier. Vous n'êtes pas de cet avis, Mme Pontier ? Oui, évidemment, en premier, oui. Vous voyez que nous sommes d'accord. Allons, venez, ça va commencer. Ça voilà, tu t'es passée où, toi ? En coulisses, il y a une candidate qui flippait. Non, mais ça va aller, je l'ai rassurée. Sûr ? Ah, sûr. Qu'est-ce qui se passe ? Non, rien, tout va bien. Ok, j'aime mieux entendre ça. Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Tu vas pas tout arrêter ? T'es l'une des plus douées. Non, c'est bon. J'ai aucune chance. Je suis trop timide, trop émotive. Le jury va me casser, c'est sûr. Et en plus de ça, ce qui paraît, tout est déjà décidé d'avance. Mais c'est n'importe quoi qui t'a dit ça. Arrête ! Écoute, Delphine, arrête, stop. J'ai vu ta répétition, ok ? Ta chanson, elle est vraiment bien. Et puis toi aussi, donc... Franchement, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Au contraire, tu vas les scotcher. Tu crois vraiment ? Mais évidemment ! T'as vu ma première audition ? Je suis carrément tombée dans les pommes. Franchement, il n'y a pas pire. Donc arrête, je me suis battue. Regarde où j'en suis, là, maintenant. Non, c'est bon. Tu sais quoi ? Moi, j'accepterais pas qu'ils me descendent comme ça devant tout le monde. Il y a toute ma famille, toute ma famille qui est là, tu vois ? Moi, je veux pas qu'ils me voient comme ça. Et en plus de ça, ces gens-là, ils sont sans pitié, c'est vrai. Mais arrête ! C'est un rôle qu'ils ont. Faut pas oublier que c'est une émission télé, ici. Et toi, t'es là, au contraire, pour montrer que t'as de la rage et que tu vas y arriver et que t'as du talent. Donc bats-toi un peu. Gâche pas tout. Ok, c'est bon. T'as peut-être raison. Merci de m'avoir remonté le moral, vraiment. Si tu flippes encore, tu viens me voir, d'accord ? Je suis là pour toi. Ok. Ok. Allez, reprends-toi. Jess ? Jess ? Je voulais te dire, franchement, c'est sympa de l'avoir réconfortée. Ça va, la pauvre, elle était en train de flipper. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mis ses idées en tête, mais... Je sais pas. Mais t'étais pas obligée de le faire et tu l'as fait, et c'est cool. Merci. Ah, Jess ! Ça va ? Salut, Malik. Tu as reçu, euh... J'ai reçu tes fleurs, oui, merci. Et le petit mot ? Et le petit mot qui est allé avec, bien sûr. Je t'avoue que j'aurais voulu être un peu plus explicite, mais j'ai pas osé. Donc, je te présente Malik, Lucas ? Chanté. Salut. Je vous laisse, c'est entre vous. Très cool, ton pote, hein. Laissons le temps en faire et nos regrets loin derrière. Le monde est à l'envers. Y'a plus qu'à balayer les codes et oublier les Nordais. Danser comme des étoiles filantes. Tenez. Et c'est moi qui offre, j'insiste. Merci, Raphaël. Mais vous êtes pas ici pour dépenser votre argent ? Pourquoi pas ? Je vous rappelle que vous êtes venu m'aider, donc ce sera à moi de vous offrir quelque chose. Ah ouais, d'accord. Mais si on part de ce principe-là, vous allez m'offrir quelque chose. Moi, je vais devoir vous réoffrir quelque chose. Enfin bref, on n'a pas terminé. Je vous le dis tout de suite. Allez, à notre journée de fou. À notre journée. À nous. À nous. Je trouve quand même qu'on forme une super équipe tous les deux. Et je vous trouve vraiment super. C'est le champagne ? Non, non. J'ai envie de vous embrasser. C'est fait. J'ai les photos de votre mari et madame de Berville. Bon, tout le monde est prêt, on peut y aller ? Plus serein de l'érable. Moi, je suis prête. Oui, moi, je ne sais pas. Je crois. Mais ça va aller, Pierre. Il suffit d'écouter les candidats et de les noter suivant ce que vous ressentez. C'est tout. OK ? Après, on se peut côté. On va discuter de nos choix et puis on déciderait. Très bien. Non, mais je vous avoue, franchement, je crois que j'ai le trac, tout simplement. Phénomène caméra, lumière, voilà. Mais ne pensez même pas, il faut occulter tout ça. Concentrez-vous sur les candidats. D'accord ? Bien. Très bien. Bon. On voit Malik. Cécile, tu m'entends ? Ouais, tu peux envoyer Malik. Ils ont besoin encore de deux minutes pour poser les HF. Quoi ? Préviens-moi que vous êtes prêts. Oh non, mais heureusement, elle n'est pas en direct. Elle sait au moins qui est Malik ? Oui, elle sait qui est Malik. Mais vérifie, je n'ai pas confiance. Ça va, on n'est pas en direct, tout va bien. Elle devrait être prête pour ça. Oui, mais tout va bien se passer. C'est bon. Ça va pas le faire, je vais me voterer, c'est sûr. Mais non, respire. T'as confiance, Malik. Je ne suis pas rassuré. Arrête, tout va très bien se passer. Prends mes mains. Regarde. Tu assures, ok ? T'es génial, donc tu vas juste monter sur scène là et tu vas te faire plaisir, d'accord ? Et tout va très très bien se passer. D'accord ? J'ai confiance en toi. T'as raison. Je peux avoir un bisou pour me porter chance ? Si tu veux. Ah, les couples se forment, on dirait. Et leurs problèmes ? Jess et Malik, c'était gros comme une maison. Remarque qu'ils sont plutôt mignons tous les deux, tu ne trouves pas ? Arrête, Malik, il est gay. Tu rigoles ou quoi ? Il n'a pas arrêté de me draguer pendant les auditions. Et ça t'a plu ? Je l'ai repoussé, moi. Bon. J'espère qu'ils seront heureux. Allez, j'y vais. Bon courage. Merci. Je dirais qu'elle a encore foutu sa merde, celle-là. Je veux la gloire, écrire l'histoire, c'est mon droit. Je voudrais croire que tous les regards sont pour moi. Courir les yeux, me mettre à nu en plein jour. Au dépourvu de l'imprévu en amour, j'avoue, je veux tout. T'es encore là, toi ? Ouais, ouais, en fait, déjà, ça m'a remonté le moral et du coup, je pense que je vais aller sur scène. Ah, tant mieux. Qu'est-ce qu'elle nous fait, la Violette ? Elle est folle ou quoi ? C'est mon avocat. Excuse-moi, ça va être important. Oui, maître Stern. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Putain, elle veut vraiment me faire chier ! J'aimerais dédier cette chanson originale à celui qui l'a composée, Lucas. Lucas, t'écris une chanson pour Margot ? Mais t'es vraiment trop con ! Sous-titrage ST' 501